hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 22 de mon calendrier de l'avant et avec une palette un look aujourd'hui ce sera la vampirisme de jolie beauty j'ai déjà fait mon teint comme d'habitude à ce moment là j'ai mis du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres ultra sèches en ce moment c'est les changements sur donc la palette est comme celle ceci et elle se présente comme ça alors j'ai déjà fait un make-up dans les tons rouges et ça s'est super bien passé j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui j'ai peut-être utilisé le moutarde et les orangés j'ai envie avoir mais voilà voici ce que ça donne alors on va prendre un pinceau et on va commencer par mettre le phare souillesse c'est celui ci c'est le moutarde qu'on va mettre en creux de paupières et c'est pas mal pigmenté et il est très 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 beau mon dieu qu'il est beau or j'adore j'aime tellement les femmes moutarde et cette qualité de palette est juste dingue elles sont certes un peu cher mais elles sont très très bien alors à l'heure actuelle où je vous filme il ya déjà le vol le black friday de beauty bay qui a commencé et j'ai déjà validé un panier voilà en plus des moins 30% de réduction j'en ai profité pour avoir 5% plus ça fait pas des masses mais c'est toujours ça de gagner 5% plus avec le code de l'odeuse makeup donc voilà qui est valable en suisse donc j'en ai profité alors vous aurez cette info ça sera déjà fini mais bon on va prendre un pinceau et on va prendre le phare down c'est celui-ci qu'on va remettre en creux de paupières juste pour apporter un peu de précision c'est tellement pigmenté regardez-moi ça on va juste le placer après on va reprendre l'ancien pinceau bien estompé quoique ouais un peu quand même juste refaire la même chose de l'autre côté c'est beau j'aime beaucoup et je reprends l'autre pinceau pour bien estompé les deux phares voilà ce que ça donne pour l'instant je vais reprendre notre pinceau plus près c'est celui ci et je vais prendre le phare alors c'est celui ci et on va mettre ça encore entre premières mais beaucoup plus précis pour donner encore plus de profondeur au regard et du coup on va reprendre le pinceau avec le reste de phare desk et on va restomper et voilà ce que ça donne c'est sympa après ça on va prendre un pinceau assez précis et on va utiliser quel phare je sais pas trop on va prendre le phare venom c'est celui ci qu'on va mettre en coin externe ouais on va mettre ça en coin externe seulement on réajoutera la matière si besoin alors c'est un phare avec des reflets j'ai l'impression mais c'est pas mal du tout après je prends l'autre côté du pinceau je le suis un tout petit peu et je prends le phare hypnotique c'est le doré de la palette et qu'on va mettre sur le reste de la paupière mais qui manque quoi oui c'est beau alors c'est une palette qui se travaille très très bien j'ai aucun souci avec cette palette là franchement la qualité juste super là je reprends juste le petit pinceau pour redéfinir mon tout petit peu et voilà après ça je prends un crayon je ne sais pas trop quel crayon on va prendre le crayon very fantastic qu'on va mettre en muqueuse j'allais pas y arriver non on va mettre ça en tant que liner en fait je vous change d'habit j'essaye quand même de voir ce que je fais et voilà ce que ça donne du coup en muqueuse je vais mettre un crayon beige classique voilà et pour le ras de cils on va prendre un pinceau on va reprendre le même pinceau que j'ai suivi et du coup on va prendre quel fard à paupières on va prendre le femme fatal c'est celui ci il a un chouïa plus clair mais je pense que ça suffira amplement il est très bien il est très clair je suis désolé je suis désolé vous entendez la circulation de partout mais bon on ne peut pas faire autrement j'ai ouvert la fenêtre pour que ça aère du coup voilà le résultat maintenant je vais mettre le mascara je vais enlever le baume à lèvres qui a en trop alors pour le mascara c'est toujours le même jusqu'à ce qu'ils soient finis quoi qu'ils commencent à être c'est quand ce moment l'odeur aussi a commencé à dire je suis pas fan on verra si il me tient plus longtemps je vais le foutre loin après cette oeille pas de risque avec les yeux très important ah je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de fard en point de lumière vous me le dites pas donc je vais prendre mon pinceau et je vais prendre le fard le stat c'est un blanc alors on va prendre ça voilà je l'avais même pas dit c'est pas bien et pour les lèvres on va utiliser j'ai fait moutarde on va utiliser le gloss de chez golden rose oui j'utilise que les produits de mon project pan pour l'instant j'ai pas le besoin la sensation de vouloir changer de rouge à lèvres quand ça m'arrivera je piocherai dans mon dans mes tiroirs c'est pas le soucis jusque là en fait je trouve que ce gloss il va très bien avec tout voilà parce que j'avais un chouï à dépasser et c'est pas top et du coup voici le makeup du jour j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à demain ciao ciao ciao